Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Algérie Champagne vous présente la spéciale Jeux Olympiques de Paris 2024 Madame, Monsieur, bonjour, et bien aujourd'hui c'est une journée, on l'espère, qui ressemblera à celle de dimanche avec une qualification pour la finale d'Imen Khalif Sans plus tarder sur l'événement du jour, on rejoint Paris où on retrouve Nassima Djahout Nassima Djahout, une journée qui sera très longue, le combat est programmé à 21h30 ou 21h20, heure algérienne Bonjour Bonjour Maman, 21h34, très exactement, heure algérienne, Imen Khalif, catégorie des moines de soi, 66 kg en demi-finale face à la Thaïlandaise Jinjim Suanapeng, c'est un adversaire qu'elle connaît, elle l'avait éliminée en demi-finale en 2023 Et cet adversaire thaïlandaise a sorti en quart de finale la championne olympique, la turque, c'est Remy Niel Et donc aujourd'hui, c'est un combat qui va être déterminant bien sûr, puisqu'il ouvrirait les portes à Imen Khalif pour la finale La finale dont elle avait été privée au championnat du monde et aujourd'hui, c'est son jour Imen Khalif n'a pas cessé de le dire, j'ai en ligne de mire la médaille d'or Et avec tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est passé avant, elle s'est posé la question Pourquoi est-ce qu'on ressort cette histoire avant une demi-finale des JO ? Elle est déterminée et bien sûr, elle sera soutenue par tout un peuple Et croyez-moi, on va jouer aujourd'hui à guichet fermé Puisqu'il y aura beaucoup d'Algériens qui vont venir soutenir Imen Khalif Il n'y a pas que des Algériens Et puis, vous savez, il y a tout ce qui est autour de Imen Khalif Le village, elle est choyée, elle est dorlottée, elle est aimée Pour qu'elle ne soit pas impartée par ce qui se passe Et puis, vous voyez sur les réseaux sociaux le soutien des sportifs Algériens Des stars Mahrez, Soul King, Ben Nassar, Ben Subaini, Amélie Moresmo Qui envoient un message également à Imen Khalif Pour lui dire, nous sommes derrière toi Et donc, aujourd'hui, ça va être le grand jour pour Imen Khalif qu'on va écouter En qui est le président de la Charte Olympe qui est mieux que le président du CIO Thomas Barre qui envoie un message à Iman Khalif pour lui dire qu'il est là, qu'il la soutient. Et donc aujourd'hui on verra Iman Khalif qui va se transcender face à son adversaire. Ça va être un combat difficile, il faut le reconnaître, ça ne va pas être une partie facile. Mais elle a le moral et le mental qu'il faut pour aller chercher, pour transformer la médaille de bronze. Et la qualité également, la qualité sur le plan technique. Elle a cette qualité, je pense, je le dis Nassima, je le rappelle, pour Iman Khalif, il faudra surtout garder la distance face à cet adversaire qui adore justement une boxe ou presque quasiment au corps à corps. Tout à fait, et également il y a la taille, elle est plus petite de taille, donc elle a peut-être parfois des possibilités de donner des coups. Et cet adversaire, ce n'est pas du gâteau, il ne faut pas que Iman Khalif soit gagnante dès le départ. C'est un combat qu'elle va mener du début jusqu'à la fin, on espère, comme elle l'avait fait face à la Hongroise où elle a été supérieure. Et aujourd'hui, il faut être supérieur, il y a le mental bien sûr, mais il y a aussi sur le plan technique. Voilà, vous avez raison de le dire, il y a un adversaire qu'il faut battre aujourd'hui. Alors Nassima Djout, elle, ça sera, vous l'avez dit, à 21h34, heure algérienne. D'autres Algériens engagés notamment en lutte. La lutte à partir de 10h49, heure algérienne, la lutte féminine avec, en huitième de finale, Iptisem Doudou, dans la catégorie des 50 kg, c'est ses premiers JO. Elle était médaillée de bronze au championnat d'Afrique. Elle aura en face une adversaire américaine, Anna Sarah Heilberg, pardon, elle était médaillée de bronze à Tokyo, médaillée d'argent également au championnat du monde. C'est une adversaire qui va être vraiment, mais vraiment, très compliquée pour Iptisem Doudou. On va justement écouter Iptisem Doudou. Elle est consciente, Petit Sam Doudou, qu'elle aura en face, une adversaire très, très difficile et il y aura également Abdelkirim Ukali, moins de 70 kg. Il a été champion d'Afrique 2020, 2022, 2023 et il aura malheureusement pour lui, sur son chemin, dès les huitièmes de finale, le numéro un mondial, le japonais Nao Kuzaka. Et puis, il y aura également, dans la catégorie des moins de 97 kg, Fadi Rwabah, toujours en gréco-romaine. Là aussi, un adversaire qui a un plus grand palmarès que l'Algérien, le Finlandais Harvey Martin Savoleynen. Ça va être compliqué pour nos lutteurs aujourd'hui de sortir de ces huitièmes de finale. Ça, c'est également, il y aura de l'athlétisme avec le repêchage au 110 mètres et de Bouanani. Tout à fait, à 9h50, heure algérienne, le 110 mètres et le repêchage pour Amin Bouanani, qui a terminé cinquième de sa série, 13 secondes, 58 centièmes, son meilleur temps, 13 secondes cette année, 13 secondes, 45 centièmes, il a fait le 25e temps de qualification. C'est compliqué, mais on espère qu'il pourra aller chercher une place parmi les demi-finalistes aujourd'hui. Alors, Nassim Adjahoutza, ça concerne les Algériens. Pour quels sont les moments forts de cette journée ? Les moments forts de la journée d'hier ? Non, la journée d'aujourd'hui, à travers le programme d'aujourd'hui pour les Africains. Alors, pour les Africains, il y aura l'athlétisme, bien sûr, avec les athlètes engagés en athlétisme. Et cependant, moi, j'aimerais revenir sur la soirée d'hier avec ce record du monde en perche avec Armand Duplantis, c'est le Suédois qui remporte la médaille d'or, mais aussi il améliore son propre record du monde, 6,25 mètres. Il y avait également le 5 000 mètres avec Dame, avec la Kenyane, Béatrice Schébert, qui remporte le 5 000 mètres avec 14 minutes, 28 secondes, 56 centièmes. La Britannique qui remporte le 800 mètres, Kelly Hodkinson. Il y avait également hier en football la qualification de la France qui a battu malheureusement l'Egypte 3 buts à 1 après prolongation et l'élimination du Maroc par l'Espagne de buts à 1. Et la finale mettra aux prises la France à l'Espagne, ce sera le 8 août prochain. A noter également la compétition hier en volleyball avec, chez les messieurs, cette qualification des Français face à l'Allemagne au tie-break, un match à rebondissement, le Brésil trois fois champion olympique éliminé par les Etats-Unis, les Etats-Unis également trois fois champion olympique, et puis l'Italie qui élimine le Japon 3 à 2, et la Pologne qui se qualifie pour les demi-finales face à la Slovénie 3 à 7 à 1. Également il y aura donc aujourd'hui les dames avec les quarts de finale de handball avec Danemark, Pays-Bas, Allemagne, France, Hongrie, Suède et Norvège, Brésil, le football avec les demi-finales chez les dames Etats-Unis, Allemagne, Brésil, Espagne, et puis également le basketball avec les quarts de finale, Allemagne, Grèce, Serbie, Australie, France, Canada, Brésil, Etats-Unis et chez les dames en volleyball, il y aura les quarts de finale entre la Chine et la Turquie, Brésil, République dominicaine, Etats-Unis, Pologne, Italie, Serbie. Merci Nassima Djaout. On va rester avec un des moments forts de la journée d'hier. Nassima Djaout en a parlé. C'est le Suédois Duplantis qui bat son record du monde ou qui améliore le record du monde du saut à la perche pour la neuvième fois depuis 2020. Retour sur cet événement avec notre spécialiste maison en athlétisme, Malik Louahla. Armand Duplantis ou bien Mondo Duplantis, comme il aime bien se faire appeler, continue chaque jour à écrire l'histoire de l'athlétisme mondial en battant pour la neuvième fois de sa carrière le record du monde du saut à la perche avec une barre incroyable de 6,25 mètres lors du concours olympique décrochant ainsi un second titre olympique après celui de Tokyo. La star suédoise a survolé le concours de bout en bout laissant son dauphin américain Sam Kendricks à 30 centimètres plus bas. Pour rappel, l'ancien record mondial a été détenu par lui-même avec 6,24 mètres réalisé lors de la Diamond League de Zémen en Chine en tout début de saison et continue à pousser son talent à 24 ans seulement. Lui qui a déclaré avant les Jeux de Paris pouvoir sauter jusqu'à 6,30 mètres. La légende Duplantis continue. La légende Duplantis continue. Il aura d'autres records. Il est en train de battre tous les records. C'est un Duplantis volant. Et puis l'athlétisme. L'athlétisme reste la discipline reine des Jeux olympiques sur la deuxième semaine. C'est vrai qu'il y a les autres disciplines, mais tous les regards se focalisent sur l'athlée. L'athlée, on va revenir sur les résultats, justement les principaux résultats de la journée d'hier. En ce qui concerne les principaux résultats de la sixième journée de compétition, l'américaine Valérie Holman a réussi à décrocher un second titre olympique au concours du lancé de disques féminins avec un jet à 69,50 mètres. Réussi lors de son quatrième essai devant la championne du monde en titre, la chinoise Bin Feng, qui s'est contentée de l'argent olympique avec 67,51 m. Il y a eu également une grande course du semi-mètre d'âme, où la détentrice du record mondial de la spécialité, la kenyenne Faith Kipiegon, s'est faite surprendre par sa compatriote Béatrice Chebet, qui a remporté la course en 14 minutes 28 secondes et 56 centièmes. Quant à la dernière finale de la soirée, sans surprise, la britannique Kiliotkinson a remporté la médaille d'or du 800 m en 1 minute 56 secondes et 72 centièmes. Voilà, vous savez tout sur les disciplines qui nous concernent, le continent, les disciplines où il y a les grandes stars du sport mondial. Alors, nous, tous les regards aujourd'hui, et on est avec elle et on va l'accompagner, c'est Eman Khalif qui sera sur le ring à 21h34 pour justement tenter d'aller décrocher une place en finale. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, on l'a vu sur les deux premiers combats. Elle a dominé ces deux premiers combats, s'est qualifiée avec aisance. Aujourd'hui, il faudra faire dans la continuité une Eman Khalif plus concentrée, plus que jamais, sur cette demi-finale. D'ailleurs, un de ses proches me disait hier, pas de portable pour la laisser dans sa bulle, pour ne pas lire ce qui se dit à droite et à gauche, surtout pour ne pas se disperser, et qu'elle puisse se focaliser juste sur cette demi-finale. N'oubliez pas votre rendez-vous ce soir, également à midi, avec la spéciale G.O., mais ce soir, l'émission spéciale consacrée à Eman Khalif. Bonne journée. Algérie Champagne vous présente la spéciale G.O.S. Olympe de Paris 2024.